bonjour à toi chers spectateurs bloodshot de dave sf wilson qui devait donc sortir en salle le 25 mars dernier mais qui est sorti directement en vod chez nous le 27 est une oeuvre moi qui m'intéressait pas plus que ça je vous avoue que honnêtement lorsque j'ai entendu parler du projet j'ai juste trouvé le pitch un peu accrocheur la première bande annonce était plutôt bien foutu quasiment comme un petit court métrage qui donnait un petit peu envie de voir au moins la surface de ce long métrage qui pouvait donner à quelque chose de réellement intéressant mais je vous avoue qu'il n'y avait pas grand chose de plus parce que quand j'ai vu les scénaristes quand j'ai vu le réalisateur je me suis dit parce que ça peut donner de bon en fait le résumé pour faire simple ray est un militaire qui mène une vie dure au combat mais douce de retour au pays avec sa femme gina en vacances en italie malheureusement celle ci meurt suite à une prise d'otages dont il est la cible principale ainsi il se fait tuer mais se réveille bizarrement dans un laboratoire l'instant d'après et ben clairement j'avais raison c'est pas un très bon film que nous offre ce cher vin diesel en tant que producteur ici ce que je ne savais pas c'était que matthieu vaughn était également producteur exécutif de son métrage je vois vraiment pas ce qu'il est venu foutre ici parce que honnêtement hormis le fait que ça soit basé sur un comics il n'y a rien qui le relie à ce projet et honnêtement pour être sincère bloodshot en france se serait tapé un gros four aurait été défoncé par la critique aurait été facilement conspuée et beaucoup de spectateurs n'auraient pas réellement adhéré au délire parce que aussi sympathique puisse-t-il être dans sa surface rapidement bloodshot devient juste un film d'action très premier degré très crétin qui n'a pas l'envergure que pourrait lui laisser croire son pitch de base le pitch est réellement accrocheur durant 50 minutes passer ses 50 minutes qui équivaut à peu près à la moitié du film on se met à réellement regarder sa montre et à se dire quand est-ce que le film va s'arrêter parce que dès le moment où la première partie est terminée dès le moment où on a la révélation principale qui est au centre de la première bande annonce et le film enchaîne les grossièretés les facilités et honnêtement c'est à partir de là que j'ai commencé à décrocher à me dire que le film ne tenait pas vraiment la route était juste un bon délire sympathique mais passer cela en fait il n'y a rien de plus à nous offrir dans le genre délire j'ai l'impression que beaucoup de comics considérés un peu comme de seconde zone ou de série b se retrouvent aujourd'hui porté à l'écran par des auteurs qui veulent s'amuser qui veulent se taper une bonne barre et pas grand chose de plus et c'est un peu là que réside le problème ici présent sur le papier le film de dave s f wilson est une bonne grosse tranche de rigolade saupoudré d'action et de science fiction à l'ancienne et bien rétro mais passer la moitié de cette oeuvre bien fumée force est de constater qu'il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent et que même si on s'amuse bah cela reste extrêmement débile pas du tout subtil et surtout beaucoup trop premier degré en termes d'écriture donc c'est écrit par jeff wadlow et eric esserer et donc c'est basé sur le comics de kevin van hook de bob layton et de don perlin juste pour replacer un petit contexte jeff wadlow auteur récemment de action vérité et de nightmare island et eric esserer auteur des griffes de la nuit remake de dans le noir et de premier contact si on veut lui sortir un bon film mais je pense qu'on doit surtout à la nouvelle dont il est basé que réellement à son écriture clairement on est sur deux scénaristes qui s'en foutent en fait pour être sincère pendant les 50 premières minutes je me suis dit ah pourquoi pas ils ont réussi à tenir une dramaturgie il ya une petite bascule qu'est ce qu'il va y avoir derrière et passer cette bascule en fait je me suis rendu compte qu'il y avait littéralement rien à raconter c'est assez sidérant de voir ça mais réellement j'ai la profonde impression que esserer et wadlow ils ont investi énormément de leur temps durant la première partie de l'écriture et ensuite ils sont dit pas vas-y mais mais tout ce qu'on avait en rab et tu t'en fous du reste et ça fait que du coup ben on est typiquement devant un scénar où la première partie tient sur son pitch et la deuxième partie bah vu qu'ils n'ont pas développé les persos vu qu'ils n'ont pas développé de profondeur vu qu'ils n'ont pas développé de réflexion vu qu'ils n'ont pas développé d'impact autour du personnage principal et ben tout tombe à l'eau rien ne fonctionne les retournements deviennent ridicules les bascules deviennent risibles les moments d'émotion qui devraient touchant deviennent à la limite du ridicule enfin c'est c'est juste un script devant lequel on passe son temps dans la deuxième partie à se dire ils avaient tout le potentiel nécessaire pour faire un bon film et ils ont préféré le jeter à l'eau pour faire tout ce qu'il fallait pas il n'y a aucune profondeur aucune métaphore aucune réflexion aucune ingéniosité aucune sincérité de composition c'est juste un paquet de clichés qui s'enchaînent et qui n'ont aucun impact sur le spectateur et il serait wadlow sont vraiment deux auteurs qui semblent se moquer de la profondeur que pourrait ou devrait avoir un script et ici si quelqu'un avait encore besoin d'avoir la confirmation la voici car même si les erreurs s'en était bien sorti avec premier contact les deux hommes ne s'en sortent pas du tout avec ce script alignant les scènes clichés abusant des effets de dramaturgie sans le moindre impact ne développant aucun personnage secondaire et posant simplement une vague surface dramatique à peine convenable il est une chose certaine si un script veut bien s'en tirer dans son dernier acte il faut baser cela sur un climax qui a de l'impact et non pas sur un truc complètement cliché grossier en termes de mise en scène il faut savoir que dave sf wilson est à la base un concepteur d'effets visuels de jeux vidéo donc un graphiste et un concepteur d'effets spéciaux de long métrage dont le dernier fait d'armes dans le genre reste avengers l'air d'ultron ça se voit que le mec connaît son taf en termes d'image et de visuels le film est impeccable au niveau effets spéciaux au niveau qualité d'image au niveau mise en scène au niveau puissance de du mix entre effets spéciaux et mise en scène pure enfin le film enchaîne réellement des plans où je me dis que entre les mains d'un autre réalisateur on aurait vu la facilité qu'il ya à mettre en place des effets spéciaux mais qu'entre les mains au moins de dave sf wilson il y a cette envie de faire ressortir que l'effet spéciaux peut réellement compléter l'image de base ce que je trouve être le plus intéressant parce que derrière faut pas se voyer la face c'est juste un délire c'est vraiment juste un réalisateur qui s'est dit ok prend toutes les scènes de jeux vidéo que j'ai pu concevoir et aider à concevoir depuis quasiment 20 ans et laisse moi essayer de voir si je peux faire quelque chose avec et ça donne un film qui visuellement à une vraie esthétique de jeu vidéo si vous voulez voir un film qui a une pure filiation avec un jeu vidéo pour le coup bloodshot est vraiment ce genre de film parce qu'on sent que le graphiste de jeu vidéo a réussi à trouver le juste milieu entre créer un truc qui peut sonner comme une vraie cinématique de jeu et un film qui avant tout se tient par le biais de son esthétique pure et du coup ça donne lieu à un délire oui il n'y a pas grand chose de plus et en même temps le film je pense pas qu'il est pour vocation entre les mains de davis ff wilson avec plus que ça mais c'est vrai que derrière est ce qu'on peut réellement baser la qualité et la puissance d'un film que sur son visuel à vous de juger wilson s'amuse cela se voit que le cinéaste dont il s'agit du premier long métrage tout de même rappelons le propose une lecture assez simple de ce héros et hormis une ou deux scènes où le réalisateur ne sait pas vraiment comment pleinement jouer avec son action dans l'ensemble à l'image de la scène dans le tunnel il s'éclate abusant des ralentis construisant sa mise en scène sur des climax très lourd et pas du tout élégant mais au fond au moins cela donne lieu à quelque chose de délirant de fumée de jouissif et d'assez génial pour ce que c'est si seulement un film ne tenait qu'à cela peut-être que le long métrage ici présent serait bon mais malheureusement malgré ses bonnes intentions wilson ne tient pas tout le film entre ses mains en termes de casting et isaac gonzalez c'est pas trop mal sans plus n'est pas trop mal gay pierce et drôle pas vraiment grand chose de plus mais drôle sam huguen toby cable talula riley ainsi que l'amand morris sont un peu en surjeu ce qui est dommage parce que ils auraient pu avoir de bons persos mais franchement l'amand louis vous le mettez dans les années 90 c'est wesley snipes et je pense que c'est quasiment que pour ça qu'ils l'ont casté 1 et derrière donc nous avons en tête d'affiche vin diesel voilà voilà la vin diesel en tête d'affiche vin diesel est un bon acteur d'action mais il faut l'avouer pas grand chose de plus et c'est un peu ce qui ressort de ce long métrage on sent que diesel s'amuse mais soyons honnêtes il joue pas très très bien la comédie au bout du compte bloodshot heureusement qui sort en vod en france je le répète parce que sur le papier il peut se vendre un petit peu comme un délire à la deadpool dans le genre où on a un concepteur d'effets visuels qui débarque à la mise en scène qui met en place un délire qui se base avant tout sur le graphisme sur l'esthétique et sur de l'action pure et du coup on peut se dire ah ça peut être sympa sauf qu'on a deux scénaristes qui s'en foutent littéralement et un casting qui est un peu en sous régime ce qui fait que du coup on a un peu une espèce de série b assez bas de gamme qui croient pas vraiment à fond et même si j'ai envie de me dire pourquoi pas ça aurait pu être sympa ben j'ai surtout envie de dire que bloodshot de dave s f wilson est juste un délire qui tient pas la route et qui du coup est plus long qu'autre chose franchement si le film avait duré une heure et demie j'aurais pu laisser passer l'éponge mais il dure une heure cinquante et une heure cinquante c'est très long lorsqu'on a un concept qui se tient pas jusqu'au bout je conseille pas vraiment de regarder bloodshot vous avez bien mieux à regarder je pense cette période de confinement à plus